bonjour à tous je suis ravie de vous retrouver il est midi comme promis je vous avais promis une tarte au citron alors on va faire une tarte au citron voilà c'est original il y a un petit peu de poulo aujourd'hui du coup parce que je vais vous montrer quelques techniques à faire parce qu'il ya quelques petites choses à savoir après comme vous le savez pour toutes recettes chacun sa petite recette moi je vous propose la mienne mais après il y en a 40 milliards d'autres donc il y en a qui peuvent me dire c'est pas comme ça qu'on fait et c'est comme ça que je fais voilà en attendant aussi je voulais vous montrer hier je vous ai fait quoi je vous ai fait des canelés au thon des canelés salés donc je voulais vous montrer le résultat parce que j'en ai gardé quelques-uns donc voilà c'est des choses qui sont top pour l'apéro l'apéro ou alors en accompagnement d'une salade de repas alors soit vous mangez croix soit c'est super bon légèrement chaud alors hop je vous montre c'est hyper mauvais donc voilà c'était pour la texture alors alors il ya un jeune qui te dit qu'il a fait une tarte au citron hier ah et pas donc donc on est synchro voilà du coup il va peut-être pouvoir nous partager ses petites astuces moi je veux bien aussi les petites astuces des autres je partage les miennes et puis après n'hésitez pas à partager et si vous refaites la recette n'hésitez pas non plus à me partager vos photos que je repartagerais voilà alors on y va donc moi j'ai déjà cuit la pâte à tarte en avance donc vous soit vous prenez une pâte à tarte du commerce soit vous la faites vous même et vous faites une cuisson à blanc donc qu'est ce que c'est qu'une cuisson à blanc c'est vous étalez votre pâte dans un moule ensuite vous mettez un morceau de papier cuisson des petits pois à des petits pois un point donc ça peut être du riz ça peut être des poids qui existe en fait des poids en pâtisserie pour mettre en pointe tas et vous cuisez environ 15 minutes à 180 degrés alors là on obtient quoi qu'est ce que j'ai fait j'ai fait exprès de ne pas couper les bords nets donc là on voit ils sont tous pourris ils sont tous dentelés etc donc comment faire en sorte parce que c'est dommage parce qu'ici on a une un extérieur qui est vraiment très joli et pourtant il ya plein de petites dentelures partout alors qu'est ce qu'on fait en général vous savez si vous achetez à la pâtisserie vous avez des petits cercles des poids comme ça sous les gâteaux conservez un ou deux trucs comme ça parce que c'est pratique vous le mettez en dessous celui ci est un peu petit du coup je n'utilise pas j'en ai un autre tout pourri rose je vais le mettre pourquoi ensuite vous prenez ça c'est une technique que j'ai appris quand j'ai passé à mon cap et j'étais en galère quand je faisais mon cap quand je passais l'épreuve en fait et il ya quelqu'un qui m'a montré cette technique juste en dernière minute c'était assez incroyable donc voilà donc je prends une microplane et ensuite pourquoi une microplane donc là je vous montre regardez bien le truc c'est pour égaliser les bords donc en fait avec la microplane vous allez râper le bord de la tarte tout autour et ça c'est assez magique oui tac ça devient nickel et en fait c'est vraiment une astuce imparable pour avoir des jolies tartes ça peut être une carte salée aussi un vous pouvez faire ça sur tous tous vos types de tartes alors je crois qu'il y en a qui s'y connaissent puisque pascal notre ami pascal nous dit mais en fait on peut le faire aussi qu'un économe on peut le faire avec un économe on peut le faire avec une râpe à fromage etc moi je trouve que c'est plus pratique avec la microplane mais exactement c'est bien de le dire on peut faire avec plein d'autres outils on peut le faire aussi avec un couteau bien évisé bien sûr donc voilà ça marche mais en tout cas ce qui est vraiment top c'est que là en quelques secondes vous allez avoir un bord de tarte qui est juste presque parfait alors alors vous avez vu là on a franchement j'ai vous pouvez le faire en prenant un petit peu plus de temps mais là déjà on a un cercle à fond de tarte pré-cuit qui est vraiment top qui est nickel donc du coup c'est exactement ce qu'on veut et vous pouvez le faire sur tous les types de tarte encore une fois donc voilà donc ça on a notre tarte ici qui est prête ensuite on va passer à la crème au crème au citron donc là moi ma recette c'est il y a quelques petites astuces prendre un citron jaune il y a Clochette qui te dit bonjour de la région parisienne Pascal qui dit moi j'ai pas eu mon bonjour ah bah bonjour 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 Pascal bonjour Clochette bonjour mais du coup il faut dire bonjour à tout le monde il y a Nathalie qui était la première aujourd'hui il y a Tricia Gastroglobe Marie Sonia Lise Mimi oh là là il y a beaucoup de gens bonjour tout le monde en tout cas merci d'être alors il y a Pascal qui demande est-ce qu'on prend une pâte sucrée oui c'est une pâte sucrée c'est une pâte sucrée là j'ai légèrement sucrée c'est mieux de prendre une pâte un peu sucrée alors donc je recommence pour ceux qui viennent d'arriver on prépare une tarte au citron donc une tarte au citron pour réaliser le crémeux j'ai pris un citron jaune et un citron vert pourquoi parce qu'en fait le citron vert apporte un petit coup de peps une eau de saveur qui est assez intéressante donc voilà donc je vous le conseille comment on fait alors le crémeux citron d'ailleurs là je fais un crémeux citron mais hier il y a une personne sur facebook qui m'a demandé, qui m'a dit elle a bien de la chance, elle est confinée en martinique et dans son jardin il y a plein plein de fruits de la passion on parle de trop de la chance là c'est incroyable moi je serai au paradis avec ça elle a du fruit de la passion et bien le crémeux citron au lieu de faire un crémeux citron on peut faire un crémeux fruit de la passion ou alors on peut faire un crémeux à l'orange ou alors on peut faire un crémeux au pamplemousse bref vous l'aurez compris tous les fruits qui sont un petit peu à jus comme ça vous pouvez faire cette recette là en fait donc ça c'est magique alors donc je continue avec ma microplane donc ma microplane on va s'en savoir pourquoi vous pouvez le faire avec un zesteur c'est aussi la même chose on va zester le citron vert et le citron jaune donc entier les deux enfin si vous aimez pas trop l'amertume vous pouvez mettre que des demi-zestes de citron enfin des demi-citrons mais moi je préfère quand on a vraiment un petit côté acidulé à la tarte qui est vraiment hyper agréable et qui fait que votre tarte au citron va vous réveiller et vous donner une belle bouchée pleine gourmandise allez hop donc là on y va ça prend un petit peu de temps mais on va y arriver ensuite le citron jaune donc on fait pareil alors pareil si vous avez des astuces à nous donner pour vos tartes au citron n'hésitez pas attention parce qu'il y a la flèche clochette alors la flèche clochette il faut voir aussi ce qu'elle a des pouvoirs magiques elle transforme les ingrédients en autres alors elle dit est-ce que si on n'a pas de citron est-ce qu'on peut remplacer par du pulco parce qu'elle elle dit qu'elle est le fait et le résultat est plutôt pas mal oui c'est possible c'est possible d'utiliser du jus de citron en bouteille ou alors du jus de citron vous savez maintenant ils font des galets congelés c'est possible et puis c'est plus pratique parce que vous n'avez pas à presser le jus donc c'est possible moi perso je ne suis pas très fan mais c'est mon avis à moi donc chacun fait sûr après le pulco ce qui est bien c'est que c'est pas sucré donc en fait ça n'intervient pas trop dans la recette enfin ça intervient c'est un souci non en fait comme tous les types de citron en bouteille que vous trouvez ou les galets de citron ils sont jamais sucrés monsieur caméraman bon moi clochette je dis que si c'est bon c'est ce qui compte parce que de toute façon le chef de enfin le juge de tout ça c'est le goût voilà exactement mais non mais ça marche très très bien vraiment après le meilleur que moi j'ai que moi je n'importe pas le meilleur que j'ai trouvé c'est le congelé bon je ne sais pas si c'est le marque mais c'est grave c'est le congelé de chez Picard le jus de citron ils en font des galets qui est vraiment top et qui ressemble pour le coup comme deux gouttes d'eau au frais et là vous pouvez complètement utiliser celui là on va faire par croire que tu es sponsorisé par Picard oui je sais mais nous ne sommes pas sponsorisés par Picard nous ne sommes même pas sponsorisés par Picard mais bon si Picard passe par là et qu'il veut bien nous sponsoriser pourquoi pas alors Clochette elle dit que elle cette petite astuce aussi c'est de mettre du zeste de citron vert directement dans la pâte sucrée oui ça c'est possible si je me suis mis du zeste de citron vert ça c'est pas très agréable oui c'est possible et c'est très bon aussi alors ça je vais fournir aussi une astuce pour là on va faire une tarte au citron classique si vous aimez les choses un peu plus originales vous pouvez mettre dans votre crème au citron du basilic, de la menthe ou de la verveine par exemple ça c'est super bon alors comment il faut faire en général le basilic, la menthe, la verveine ne supportent pas très très bien la cuisson donc quand vous le prenez frais en fait vous allez l'incorporer après c'est à dire que quand votre crémeux est cuit et prêt vous le mettez et vous laissez infuser quand la crème refroidit je vous montrerai tout à l'heure à quelle étape il faut l'intégrer et pour les personnes qui veulent faire encore plus originales vous pouvez faire une tarte au citron façon mojito oui c'est possible comment faire une tarte au citron façon mojito là vous n'utilisez que du citron vert à la fin vous rajoutez un petit peu de menthe et vous ajoutez un bouchon de rhum et du coup ça fait une tarte mojito qui est plutôt pas mal voilà c'était pour mes petites astuces alors j'y suis presque et alors il y a des gens qui se proposent de se cotiser pour pour t'acheter un pressagrume pour éviter que ça gigue dans les yeux ah mais je sais c'est gentil le pire c'est que j'en ai un quelque part mais bon quelque part ça veut dire dans un de ses placards voilà on sait pas trop lequel et il y a encore des placards derrière donc là on a nos jus et zeste dans la casserole ensuite qu'est-ce qu'on fait on a deux oeufs donc on vient casser les deux oeufs directement à l'intérieur tac un et deux voilà donc on va fouetter légèrement tac alors là c'est une opération qui est un peu délicate parce qu'après on va passer un cuisson bien sûr et il faut pas que vos oeufs cuisent donc en fait qu'est-ce qu'il faut faire pour pas que tu cuisent il faut tout le temps mélanger donc voilà c'est un petit peu c'est bien pour faire du sport encore une fois pour les biscottes parce que c'est quoi qui fait cuire l'oeuf ? c'est le citron ? mais non c'est la chaleur ah moi j'ai rien suivi moi c'est bien la recette des orangettes on va pas faire une omelette au citron en fait voilà donc là ici qu'est-ce qu'on a ? on a du sucre et de la maïzena donc on a environ 80 grammes de sucre pour 20 grammes de maïzena donc la maïzena je l'ai juste mince comment on dit ? je perds mes mots mis dans un bol on l'a tamisé voilà on a tamisé la maïzena et on la mélange absolument au sucre pourquoi la mélanger au sucre en amont la maïzena est beaucoup trop légère si vous l'incorporez directement dans votre citron mélangé à l'oeuf ça va faire des gros grumeaux c'est pas bien donc du coup il y en a qui avaient trouvé Aljan il a dit tamisé alors pour ceux qui viennent de nous rejoindre on a aimé Laurent, Mélodie en cuisine donc aujourd'hui on fait une tarte au citron voilà je donne toutes les astuces pour réussir une tarte au citron magique voilà hop donc là on a bien mélangé maïzena avec le sucre donc tout est bien mélangé etc donc c'est bon on va pouvoir l'incorporer au liquide donc hop tout d'un coup voilà on mélange et ensuite on va passer en cuisson ah mais non en fait Aljan peut-être il a découvert après mais il dit voilà pourquoi j'ai eu des grumeaux alors pourquoi il a eu des grumeaux parce qu'il n'a pas tamisé ou parce que l'œuf a cuit ? ça peut être les deux donc je ne sais pas mais ça peut être les deux ok alors on passe sur feu moyen alors attention je vais être très concentré pendant cette opération là parce qu'il ne faut pas que je me loupe donc si vous avez des questions ou alors des blagues des blagues c'est le moment des astuces à me donner c'est le moment donc là vous voyez je l'ai juste mis sur feu moyen et je remue continuellement avec un petit fouet donc là on fait comme ça pendant 5 minutes c'est passionnant comme opération mais c'est voilà quand est-ce qu'on reconnait quand la crème est cuite c'est qu'elle commence à épaissir donc quand elle commence à épaissir on dit qu'elle commence à napper la spatule c'est le terme de la pâtisserie dès qu'elle commence à napper la spatule c'est bon et on va pouvoir la débarrasser dans un bol donc ça, ça prend environ 5 petites minutes ça dépend de la puissance de votre feu mais sachez que plus vous mettez votre feu sur un feu vide plus vous avez de chance d'avoir des grimauds et de rater votre crème donc en fait le truc c'est qu'il faut bien trouver l'équilibre si vous faites sur feu doux vous en avez pour 30 minutes là à faire votre crème si vous mettez sur feu moyen vous en avez pour 5-10 minutes à faire une jolie crème sans grimauds si vous ne mettez pas est-ce que c'est mieux de faire à la spatule ou au fouet de remuer ? alors moi je préfère au fouet parce qu'à la spatule on a plus de risque d'avoir des grimauds en fait Aljon il n'avait aucun des genre il avait tout fait faux je pense qu'il a fait il a fait à la spatule il n'avait pas mélangé le sucre et la maïzena avant j'ai envie de dire heureusement qu'il voit cette recette aujourd'hui il sert bien son prénom parce qu'on ne sait même pas qui c'est voilà et alors il y avait la clochette qui dit que tu peux mélanger en 8 apparemment ça fatigue moins le bras oui je sais mais en fait elle n'aime pas trop le 8 en fait moi je n'aime pas trop le 8 t'es plutôt 9 moi j'ai toujours fait comme ça ça marche Céline elle est plutôt en mode 0 ou des chiffres qui n'existent plus exactement il y a quelqu'un qui te demandait une différence entre les pattes mais je ne vois plus sa question il y avait une histoire entre la pâte sablée aux amandes est-ce qu'on incorporte de la foudre d'amande dans la pâte c'est vrai que ça non ? c'était encore plus compliqué que ça la question attends je vais essayer de je ne peux pas ce n'est pas possible si la personne est toujours là peut-être nous reposer la question s'il y avait une histoire de pâte alors Pascal lui il va essayer avec du coulis de passion qu'il a en berlingo de chez de chez l'île exactement ça marche très bien oui encore une fois ça marche la passion c'est super bon à l'orange c'est bon au pancoumou c'est super bon ok donc la question c'était pâte sablée sucrée amande c'est quoi la différence et alors là on est très coincé là il faut que tu me tiennes ça ok attention mais alors si vous voulez on a eu un petit problème j'espère que je ne vais pas couper la caméra j'ai ma crème au citron sur le feu et il y a le facteur qui vient de sonner à la force je tiens les téléphones d'une main et je prépare mon crème au citron de l'autre donc la différence entre pâte sablée c'est pâte sucrée et pâte sablée aux amandes je crois que c'était ça ok la pâte sucrée et la pâte sablée concrètement c'est la même chose c'est juste qu'il y a deux techniques pour faire la pâte sucrée il y a une façon de le faire en sablant le beurre avec la farine et l'autre c'est en faisant un crémeux c'est un peu technique je vous montrerai mais juste parce que là on voit la transformation de la crème là on est presque bon au niveau de la texture vous voyez que ça a vraiment épaissi je ne sais pas si on peut le voir ici ça se voit mais là on y est presque donc il faut faire hyper attention parce que la crème va très rapidement devenir trop épaisse si on la laisse trop longtemps donc là on est bon on a une texture qui nappe donc maintenant on va couper le feu et attention là ça continue de cuire donc c'est très technique enfin très technique non mais il faut juste faire attention c'est à dire qu'en attendant de faire tout ce que je fais il faut avoir ce que j'ai temps si le prêt en avance pas comme moi et on continue de mélanger et on prend un bol voilà donc on dit bonjour aux nouveaux arrivés on a Amandine on a Sab on a Lucie Gaudier on a ma cuisine enthousiaste qui va nous rejoindre salut et Aurélie aussi Aurélie du Sud donc aujourd'hui on fait une tarte au citron donc voilà c'est pour les gens du Sud c'est parfait hop alors notre crème au citron il est presque prêt donc là je débordasse rapidement dans un bol donc ça c'est une recette de base si vous passez votre CAP pâtisserie d'ailleurs je crois que ma cuisine enthousiaste c'était le pas cette année non je vais vous citer la mer pour l'instant elle t'a fait un coucou peut-être qu'elle va nous dire coucou coucou donc voilà c'est une recette basique qu'il faut maîtriser quand on passe son CAP parce que ça permet de réaliser toutes les techniques des tartes alors effectivement elle te dit que oui elle va passer son CAP cette année parfait je sais que ça va et bon courage et ne t'inquiète pas il ne faut pas stresser voilà ensuite donc ça pour normalement si on le laisse comme ça refroidir le problème c'est qu'il va y avoir une croûte sur le dessus en refroidissant donc il faut filmer au contact attention je vous donne tous les termes techniques filmer au contact qu'est-ce que ça veut dire on va prendre du film étirable s'il veut bien venir hop ensuite on va le mettre dessus mais pas comme ça non c'est pas la technique donc là je viens le couper hop on ne voit pas la marque c'est pas grave et c'est quoi la technique ? alors la technique c'est filmer au contact ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'on vient prendre notre film et on le met au contact de la crème voilà tout simplement et le mettre au contact de la crème va éviter la formation d'une croûte sur le dessus ça ne va pas sécher donc là hop voilà on appuie bien pour ne pas qu'il y ait de bulles d'air et on est bon donc là on laisse refroidir comme ça environ allez 15-30 minutes à température ambiante et après on va le mettre au frais pendant au moins 30 minutes 30 minutes à une heure pour que la préparation soit bien froide regarde Joanne qui te dit bon il n'avait pas la technique du filmage au contact donc il se dit est-ce que peut-être au moins il me reste le goût mais oui ça va être très bon c'est juste en fait c'est pareil là si jamais on ne filme pas au contact donc il va y avoir une petite croûte sèche et du coup quand on va le remélanger là ça va faire aussi des petits grumeaux un peu secs qui ne sont pas très agréables en bouche ça marche c'est bon mais c'est pas super bon enfin super bon comme ça pourrait l'être avec une petite technique en plus qui est quasiment rien voilà il nous a donné son prénom ça y est il s'appelle Aurélien ah bah bonjour Aurélien alors il y a Clochette qui parlait elle disait qu'on peut utiliser de la marise non ça te parle pour éviter je sais pas j'ai perdu le pour la croûte non attends j'ai oublié j'essaie de défiler les messages avec mon nez ça ne marche pas ah elle dit la marise est un anti-gourmand car quand la marise passe la casserole est toute propre alors j'ai pas suivi toute la phrase la marise oui est très bien pour racler vous prenez ça pour vider pour vider ah d'accord mais oui non d'accord c'est que quand on utilise ça en fait il reste rien donc c'est un anti-gourmand parce que tu peux pas tu ne peux pas tu ne peux pas du coup prendre les restes mais alors une chose qui est très difficile pareil je vous parle de mon CAP mais bon c'est pas grave quand on passe son CAP et qu'on fait les entraînements bah une chose qui fait que on qui est compliquée c'est qu'on a jamais le droit vous savez de lécher le bol ou de mettre son doigt pour goûter bah sinon bah on est on est on n'est pas au moins voilà et donc du coup en fait toute la technique c'est juste d'éviter de trop goûter parce qu'en fait on est obligé de goûter avec une cuillère sauf qu'en fait si on goûte avec une cuillère c'est quoi le problème c'est qu'on doit la nettoyer et en fait pendant les 7 heures d'épreuve de CAP et bah il faut tout nettoyer soi-même et souvent à la main donc du coup ça fait beaucoup de nettoyage bon bref ah il y a un jeune qui te dit bah elle a une sale tête ta crème la crème ? oh mais non ça c'est la crème refroidie donc voilà hop donc elle a une belle texture et on va la mettre dans le bol voilà tac donc ça je l'ai fait hier donc là le crémeux citron tel quel c'est super bon dans plein de choses c'est à dire qu'on peut l'utiliser dans des verrines un petit peu comme de la confiture et ça se marie très très bien par exemple dans un roulet dans un roulet dans un gâteau roulé ça c'est super bon ou alors en fond de tarte ou autre ah non non il dit que la sienne était pas terrible en fait il dit pas de la tienne donc là on a mis dans un bol donc on a mis dans un bol ensuite normalement normalement le secret de la tarte au citron c'est quoi est-ce que vous savez qu'est-ce qu'on rajoute normalement à ce moment là dans une tarte au citron qui va me trouver l'info une tarte au citron normalement dans le crémeux en fait on rajoute plein plein de beurre mais vraiment 3 kilos de beurre et c'est ça qui fait ensuite la texture qui est un peu gourmande de la tarte au citron en fait moi on m'a appris même en faisant cette tarte au citron que c'était nettement meilleur en bouche d'utiliser quoi du mascarpone du mascarpone c'est moins beurré c'est plus gourmand c'est un peu plus lacté et du coup je trouve que la tarte au citron elle est beaucoup plus agréable donc voilà essayez cette technique vous verrez et puis vous m'en direz des nouvelles surtout moi j'aime beaucoup cette technique voilà donc là pour un crémeux je rajoute 125 grammes de mascarpone voilà alors le mascarpone soit en fouette soit pareil la petite technique vu qu'il y a pas mal de matière grasse qu'est-ce qu'on peut faire on peut émulsionner alors encore un terme émulsionner c'est-à-dire qu'on va aérer un petit peu le mélange en faisant gonfler les matières grasses bref figure-toi que beaucoup de gens avaient trouvé qu'il fallait du beurre donc moi je n'ai pas mis de beurre j'ai mis du mascarpone alors il paraît que c'est du beurre froid qu'il faut utiliser et pas du beurre à température ambiante oui c'est du beurre froid normalement il faut le mettre en petits morceaux et mélanger le fur et à mesure voilà mais nous on a utilisé donc du mascarpone du mascarpone alors donc soit on prend un fouet et puis on y va avec les mimines soit pareil une astuce pour aller plus vite et pour avoir quelque chose de plus aérien en bouche on utilise un mixeur plongeant qui va permettre justement d'avoir cette émulsion qui est agréable en bouche et de mélanger très efficacement bon là vu que mon bol il n'est pas avec un rebord haut je risque d'en mettre partout donc je vous... parfait on va bien s'approcher ça va être énorme il y a un peu qu'est-ce qu'il y a ? on a perdu le live sur Insta on a perdu le live sur Insta on a perdu le live sur Insta parce que ça a coupé alors on a un petit problème messieurs-dames de Facebook on a perdu Insta donc moi je continue à faire mon mélange mais n'hésitez pas non plus à poser vos questions bizarrement ça a coupé quand Elodie disait que j'avais la même voix qu'Hervé Cuisine peut-être que Hervé Cuisine nous a piratés je vais pas le faire beaucoup plus parce que sinon ça va vous enquiquiner les oreilles mais à vous le faites si vous avez un petit bol de mixeur plongeant c'est beaucoup plus pratique je voulais essayer de vous montrer le résultat dans un bol parce qu'on voit mieux donc voilà allez hop on va juste enlever l'excédent je vais fouetter un petit coup quand même avec un fouet pour fluidifier tout alors la recette pour Elodie c'est une recette de tarte au citron c'est une recette de tarte au citron donc on a on a présenté au début la pâte qui était déjà faite ensuite on a on a pris des zestes de citron vert et de citron jaune on a rajouté deux oeufs on a bien tourné régulièrement et là il y avait la petite astuce de attention il faut pas que les oeufs cuisent mais pas à cause du citron surtout quand on va faire chauffer qu'est-ce qu'on a mis après on a rajouté de la maïzena mélangée avec du sucre c'est important de bien mélanger sinon ça fait des grumeaux bravo ensuite on mélange tout et là il faut bien touiller, touiller, touiller dans la casserole ensuite donc on y est presque on reprend notre fond de tarte qui est cuit alors quelques astuces donc moi j'ai choisi de faire un crémeux classique comme ça après il y en a qui aiment bien avoir une petite couche d'amandes donc vous pouvez faire aussi une crème d'amandes en fond de tarte et après rajouter votre crémeux citron c'est très très bon ou alors pour les très gourmands qu'est-ce qui se marie très bien avec qu'est-ce qui se marie très bien avec le citron c'est du praliné praliné noisette avec citron c'est vraiment incroyablement bon donc voilà c'est des petites choses que vous pouvez essayer pour changer un petit peu hop alors vous avez dû le faire un petit peu plus parce que vous voyez il y a un petit peu des grumeaux mais c'est pas grave alors là on met notre crémeux en fond et après on va remettre au frigo pour laisser figer tout ça pendant environ allez au moins une à deux heures parce qu'en fait le mascarpone va reprendre un petit peu de matière et va faire en sorte que vous avez une jolie tarte alors je termine voilà tac et voilà donc là on a une belle tarte vous pouvez la laisser telle qu'elle ou alors vu que c'est de saison en ce moment qu'est-ce que vous pouvez faire vous pouvez mettre des petites fraises c'est super bon avec des fraises après par dessus et alors est-ce qu'on met de la meringue ou pas ah oui la meringue bon et pour ceux qui veulent vous pouvez faire une meringue italienne alors bon là j'ai pas le temps de vous montrer comment faire une meringue italienne et en plus ça prend un peu de temps il faut en fait apporter un peu de sucre et d'eau à ébullition à bouler il faut faire un boulet donc pour vérifier il faut mettre une petite goutte de sirop de sucre dans un verre dès que ça forme la petite boule c'est que c'est prêt et après quand vous fouettez vos blancs d'oeuf vous l'incorporez en filet dans les blancs pour que votre meringue italienne soit bien bonne et tout ça il faut normalement donc sur le sucre boulet vous avez le petit test du filet enfin de la petite boule dans l'eau sinon si vous avez un thermomètre il faut qu'il soit à environ 125 degrés il me semble entre 125 et 130 degrés le sirop de sucre avant de l'incorporer dans les blancs qui sont en train d'être montés et dernière chose quand vous avez votre meringue il faut ensuite continuer de fouetter les blancs d'oeuf avec le sirop de sucre 10 minutes pourquoi ? il faut en fait que la meringue refroidisse tout en apportant de l'air donc voilà on laisse 10 minutes jusqu'à ce que la meringue soit à peu près froide parce qu'elle aura beaucoup chauffé à cause du sirop qui est chaud normalement si vous avez fait toutes ces techniques votre meringue est prête et bonne voilà si jamais elle trempe un peu votre pâte parce que je crois que c'est Pascal qui me demandait un petit peu c'est ce qu'il demandait il dit une fois je fais de la meringue et mon gâteau prend l'eau alors ça soit c'est parce qu'en fait le sucre n'a pas été porté bien à bonne température et donc du coup la meringue elle est un peu retombée soit c'est qu'on n'a pas fouetté assez longtemps la meringue n'est pas assez prise en fait et donc du coup c'est l'eau qui va redescendre du blanc d'œuf c'est à peu près ça en fait je pense les soucis en général et sur la température ils te disent que c'est 118 degrés de ce qu'eux savent après c'est à peu près donc voilà 118 120 de toute façon à peu près quand on arrive à ces températures en général c'est hyper difficile de maîtriser parce que ça continue à cuire et à chauffer mais bon vous avez raison donc voilà donc là en fait on a préparé notre belle tarte au citron qui va s'en aller au frais maintenant pendant environ une heure ou deux et voilà n'hésitez pas en tout cas si vous la réalisez à me partager vos photos à vous faire part de vos commentaires et si vous en faites une version aux fruits de la passion je suis prene aussi des photos du goût et puis du résultat voilà et puis les fruits de la passion avec un zeste de citron vert c'est aussi super beau oui du coup comment ça a bugué sur Instagram Aljone il a manqué la fin ah bah non c'est l'heure mais bon du coup il pourra revoir sur Facebook la fin de la recette parce qu'on n'a pas eu de problème sur Facebook et si tu la refais Aurélien tu pourras nous dire comment tu la compares avec ta précédente tarte au citron tout à fait voilà en tout cas merci à tous d'être là et de partager toujours plus nombreux vos recettes et vos photos moi je vous retrouve demain à midi pour un autre live et attention je serai là aussi demain à 18h mais cette fois-ci sur le compte IAM IAM les produits asiatiques A Y A M donc ça c'est à 18h et c'est sur Insta et sur Facebook et on va préparer une recette d'apéro ensemble donc voilà je vous attends nombreux parce que je vais aussi vous montrer plein d'astuces assez sympas on va préparer des empanadas de poulet au curry voilà c'est pour vous mettre un petit peu l'eau en bouche avant de manger voilà en tout cas je vous souhaite un très bon appétit une bonne journée et puis à demain midi